Salut à toutes et à tous. L'éco sur 20 s'intéresse cette semaine au chômage des jeunes de moins de 25 ans. L'état des lieux est catastrophique. Selon l'INSEE, 13 000 jeunes de moins de 25 ans recherchés du travail à fin 2008 en Alsace. L'an dernier, ce chiffre aurait bondi de 30%. Ailleurs en France, ce n'est pas mieux. 25% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Nous avons posé nos caméras à l'APEC, Association pour l'emploi des cadres. Une tendance s'affirme. Même les jeunes diplômés connaissent les plus grandes difficultés à trouver un job. Avoir un bon diplôme aujourd'hui en Alsace ne suffit plus. Le marché de l'emploi change. Les constats, les raisons, les moyens de s'insérer, c'est le programme de l'éco sur 20. Catherine Kuhn, c'est responsable du centre APEC à Strasbourg. Le marché est sinistré par un an de crise économique. Oui, on est dans un contexte depuis particulièrement l'année 2009, un contexte difficile qui a particulièrement marqué le champ du recrutement. Et tout particulièrement recrutement de jeunes. Donc on recrute moins de jeunes qu'il y a encore un an. Vous avez quelques chiffres ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a moins 35% d'offres d'emploi ouvertes aux jeunes diplômés en 2009 par rapport aux années précédentes. Est-ce que ça veut dire que la petite expression populaire fait des études, ça te mènera loin, c'est fini aujourd'hui, ça ne compte plus ? Les études sont importantes. Tout dépend sur le type d'activité que l'on recherche. Pour un poste à responsabilité, les études supérieures en France sont les bienvenues. Mais aujourd'hui, ce n'est plus gage d'emploi comme ça pouvait l'être il y a quelques années. Le diplôme seul ne suffit pas effectivement. Ce qui compte aussi, c'est la personnalité tout particulièrement et les aspects comportementaux du jeune pour qu'on le choisisse plutôt lui qu'un autre. Alors du côté des entreprises justement, qu'est-ce qui coince ? Pourquoi ces jeunes diplômés ne trouvent pas de boulot ? Dans un contexte tout particulièrement comme celui qu'on connaît, le contexte de crise économique, les entreprises préfèrent embaucher des personnes immédiatement opérationnelles. Et donc du coup, ils évitent un peu plus de se tourner vers des publics jeunes n'ayant pas développé encore de compétences de manière certaine. Ça veut dire qu'on embauche déjà des personnes qui ont une expérience professionnelle, qui ne sortent plus forcément d'école ? Oui, la tendance est là. On a plus de 50% des recrutements qui sont le fait de recrutements de cadres confirmés. Alors ceci étant, après quelques mois de recul par rapport à cette année 2009, on sait qu'il y a pour les cadres, jeunes cadres, c'est ceux qu'on recherche, donc dégrossis par rapport à la formation, mais pas encore avec 20 ans d'expérience professionnelle derrière. On sait que ces cadres sont assez frileux dans ce contexte économique et donc sont beaucoup moins mobiles d'une entreprise à l'autre. Et donc du coup, et c'est une bonne chance, une bonne nouvelle, ça profite aux jeunes diplômés. Quels sont les profils qui ont le moins de chances de trouver du travail actuellement ? Est-ce que c'est, je sors d'une école d'architecture, ingénieur, d'une faculté ? Quels sont les boulots qui coincent ? Alors, quelles sont les formations qui coincent ? Les formations qui coincent, c'est plutôt les formations universitaires, bien que l'écart entre le taux d'insertion des jeunes diplômés issus des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles universitaires, c'est réduit ces dernières années. Mais là, c'est vrai, on est sur un statu quo compte tenu du contexte et c'est les jeunes universitaires, tout particulièrement sur des formations pas professionnalisantes. Donnez un exemple. Je ne sais pas, un DEA, dossier onographie, un doctorat en physique des matériaux. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple ? Mon architecte également, effectivement. Donc, il y a des secteurs d'activité où, d'une manière générale, il y a peu de recrutement. Et là, effectivement, plus particulièrement les jeunes sont en difficulté. Et le point positif, les secteurs porteurs, on parle toujours de l'informatique, encore une fois. Oui, mais la recherche et développement, l'informatique, tout le secteur médico-social, paramédical, c'est des secteurs. Ce secteur-là, les services à la personne sont particulièrement en développement et intègrent, entre autres, des jeunes diplômés. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a toujours pas réussi à faire marcher ensemble entreprise et éducation, que l'un ne va pas en corrélation avec l'autre, ne connaît pas les besoins et les attentes de l'autre ? Je ne peux pas dire ça parce que, de plus en plus, dans les parcours, il y a des programmes et des UV obligatoires de réflexion sur le projet professionnel, d'insertion de plus en plus dans pratiquement toutes les filières. Donc, il y a une prise de conscience qui est là. Les stages sont plutôt les bienvenus, ce qui n'était pas le cas il y a encore très peu d'années, par rapport en particulier à l'université. Donc, il y a une prise de conscience. Ceci étant, il y a encore et toujours des diplômes qui ne correspondent pas à des réalités du marché. Et c'est vrai que l'idée, ça serait de réduire le temps qu'il faut pour mettre en place un dispositif de formation. Mais souvent, quand un dispositif est mis en place, on part pour 3, 4, 5 ans. Et bien, le temps que le jeune sorte du dispositif, le marché a bougé. Et donc, il y aura de toute façon toujours un petit écart. On peut espérer qu'il se réduise, mais il y aura toujours un petit écart. Témoignage. Bruno a 24 ans et il a terminé en master de géographie. Depuis 5 mois, il cherche du travail. Regardez, beau diplôme, mais peu de perspective pour lui actuellement. Donc, ça fait 5 mois que je suis sur le marché du travail, que je cherche tout au moins sur le marché du travail, à la fin de mon diplôme. Et donc, je suis à l'APEC maintenant depuis 4 mois. En 5 mois, vous avez fait combien de lettres de motivation, combien d'envois, de CV ? Actuellement, je suis à 50 réponses à des offres trouvées sur plusieurs sites internet. Donc, le Pôle emploi, l'APEC, l'emploi environnement, etc. 50 réponses négatives ? Une seule a été suivie d'entretien, mais c'était pour un contrat d'accompagnement à l'emploi. Qu'est-ce qui coince selon vous ? Pourquoi vous ne trouvez pas de boulot ? Je pense aux manques d'expérience. C'est vrai que je débarque avec deux stages sur le marché du travail. Donc, peu d'expérience. Et donc, je pense que c'est un frein pour les employeurs. Quand vous avez fait cette formation de géographe, est-ce que vous saviez, est-ce que vous vous doutiez que c'était aussi dur de trouver un travail derrière ? Avec ce diplôme-là, disons qu'on savait que le marché n'était pas aussi ouvert que pour un ingénieur qui sort directement de son école. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des emplois. Maintenant, la moyenne pour trouver un emploi est assez longue, ça c'est sûr. On ne se faisait pas trop de division non plus par rapport à ça. On savait qu'on n'avait pas trouvé dans le mois suivant la sortie du diplôme. Est-ce que vous avez des copains, des copines qui sont dans le même cas que vous ? Peut-être dans d'autres filières qui ont également du mal à trouver du boulot ? Oui, beaucoup de personnes que je côtoie actuellement ont du mal à trouver des emplois. La plupart des jeunes diplômés qui ont trouvé un emploi, c'est derrière une sortie de stage. Ils ont été employés par CDD ou peu par CDI, mais directement après leur stage. Est-ce qu'il y en a qui abandonnent, qui laissent tomber, qui se disent « tant pis, j'ai fait ces années d'études pour rien, il faut quand même que je trouve un boulot ? » Certains ont abandonné avant la sortie du master, mais certains pensent se réorienter pour trouver un autre emploi. C'est-à-dire refaire d'autres études, refaire d'autres formations ? Oui, alors ou faire d'autres formations, ou compléter par un master, donc simplement avec des équivalences en faisant une année de plus, ou en faisant une autre licence. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes après 5 mois de recherche infructueuse pour l'instant ? Alors pour l'instant, je cherche toujours, je ne perds pas espoir. Donc ça va que j'ai un bon soutien de l'APEC, et entre deux domaines de Muritz qui me suivent. Donc là, ça me donne au moins un certain espoir. En revanche, si jamais je ne trouve pas au bout de quelques mois, je pense faire une micro-entreprise si jamais je ne trouve vraiment rien, ça sera plus un désespoir de cause plutôt que de vraiment une réelle volonté de créer son entreprise. Un peu plus âgé, Hassan, 29 ans, ses spécialités, sociologie et coopération. Depuis près d'un an, il cherche, pousse des portes, mais ne trouve pas. Hassan est en colère. Quand je faisais mes études, c'était des choses qu'on maîtrise. Donc on fait ces études pour avancer, pour faire avancer en année, on va dire. Et donc après, moi personnellement, je ne me pose pas la question de l'après-étude. Donc pour moi, c'est aller, le boulot ça suit après. Et c'est après avoir eu mon master, mes deux masters, je commence à m'interroger sur, voilà, pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est si compliqué. Sur les bancs de l'école ou de la fac, vous ne vous êtes jamais dit, je ne trouverai pas de boulot, cette formation va m'apporter en boulot, vous en étiez persuadé ? Ah non, non, je pensais que c'était, je faisais ma formation, mon cursus en fonction de ce que j'avais envie de faire plus tard. Et pour moi, c'était évident que je trouverais tout de suite. Ça fait combien de temps que vous cherchez ? Ça fait exactement 11 mois, c'est voilà, 11 mois. Combien de lettres de motivation, combien de CV vous avez envoyé ? Oula, je ne sais pas, au moins 200. Au moins 200 et à chaque fois réponse négative. Ah oui. On ne vous a même pas demandé de venir en entretien ? J'ai eu des présélections à Lyon, à Paris également, mais après voilà, je n'ai pas eu de suite après. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trop spécialisé, d'avoir un diplôme trop sur un marché de niche pour éviter de trouver ? C'est ce que je me dis des fois, oui. C'est ce que je me dis, c'était un peu généraliste, donc c'est ce que je pense des fois. En plus, voilà, du manque d'expérience. Je pense que c'est là où ça se joue également. Après près d'un an de recherche infructueuse, est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous en avez ras-le-bol ? Est-ce que vous en voulez peut-être à vous-même d'avoir fait ces études, d'avoir été mal conseillé, mal entouré ? Est-ce que vous êtes en colère tout simplement ? En fait, là, avant, j'ai dit 11 mois, mais j'ai eu deux mois où je ne faisais rien. Je ne faisais rien parce que j'étais découragé. Je pensais, pendant deux mois, pour moi, ce n'était pas normal. Enfin, pour moi, ce n'est pas normal. Pour vous, c'est injuste ? Voilà, c'est bien injuste. Vous pourriez changer complètement de voie, malgré toutes les années d'études que vous avez faites ? Je ne crois pas. J'ai envie de faire des choses en métier que j'aime, en métier dans lequel je m'éclate. Enfin, voilà, je serais utile. J'ai envie de servir et de participer à un effort de développement dans ces pays-là. Allez, Hassan, je vous laisse 20 secondes. Vous regardez la caméra, vous vous vendez tout simplement. Peut-être que quelqu'un derrière son poste qui est en train de regarder cette émission pourra être intéressé par votre profil. Allez-y. Je lance un appel aux structures et aux organisations qui travaillent dans la coopération. Je suis à la recherche d'un emploi dans ce domaine-là. Je suis issu des pays du Sud et j'ai une expérience intéressante dans la coopération au Nord-Sud, en Alsace. Et cette plus-value me permettrait de participer pleinement à l'effort de développement dans lequel vous vous êtes engagé. Un diplôme, c'est bien. Avec un stage ou une expérience professionnelle, c'est mieux. Si en plus, vous savez vous vendre, vous avez des chances de taper dans l'œil du recruteur. Savoir se vendre, c'est le boulot de Jean-Christophe à l'APEC. Ce coach emploi prépare des jeunes aux entretiens d'embauche. Pas de fatalisme, on peut s'en sortir avec un peu de jugeote et une très bonne préparation. L'idée, c'est de leur donner un certain nombre d'outils, évidemment, au travers d'exercices qui sont ludiques, qui sont un petit peu originaux et qui permettent de travailler sur les messages clés pour les aider dans leur préparation et dans la préparation de leur argumentaire entretien par rapport aux entretiens, mais avec une approche un peu plus ludique. Vous, les conseils que vous leur donnez, c'est essentiellement des conseils d'ordre psychologique, se présenter, bien parler, bien paraître ou vous rentrez vraiment dans le fond du problème, dans le fond de la démarche ? Alors là, on est vraiment sur comment communiquer auprès d'un recruteur, quel message véhiculer, comment faire en sorte que ce message passe bien. Et ce message, il ne passe pas seulement par le discours lui-même, par l'argumentaire, par les mots. Il passe aussi par tout ce qui est non-verbal. C'est l'importance de l'attitude, de la posture, de la gestuelle. Il faut savoir qu'en entretien, on va dire que la première sélection, elle a déjà été faite sur CV avant l'entretien. Donc l'entretien de recrutement, si un recruteur reçoit 5 personnes, il a sélectionné 10 CV sur peut-être 200 candidatures, aujourd'hui, sur certains postes. Donc s'il a retenu 5 personnes et qu'il a fait un filtre assez important sur les compétences, quand il a la personne en face de lui, c'est plutôt sur du feeling, sur des petites choses que ça se joue. Et évidemment, il aura davantage envie de recruter la personne qui va lui être souriante, qui va la regarder dans les yeux, plutôt qu'une personne qui va regarder ses pieds, qui va avoir un ton de voix monotone. On va dire à compétence égale et avec une qualité d'argumentation équivalente, la personne qui va vous regarder dans les yeux, qui va mettre de l'avis, de l'enthousiasme dans son discours, qui va avoir les yeux qui pétillent, vous allez avoir davantage envie de travailler avec elle que l'autre. Une croyance populaire dit que tout se joue à la poignée de main en quelques secondes. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Alors tout dépend de laquelle. Il y a la poignée de main avant le début de l'entretien, il y a la poignée de main après. Moi, j'ai tendance à dire que autant la première poignée de main est éminemment importante, autant celle-ci, on peut la rattraper. C'est-à-dire qu'après, il y a quand même l'entretien et il y a un certain nombre de choses qui vont se jouer pendant l'entretien. Et du coup, du fait de l'échange et du jeu de questions-réponses entre le recruteur et le candidat, on va pouvoir rattraper peut-être la mauvaise première impression qu'on a pu donner. Autant la dernière poignée de main, celle-là, elle est rédhibitoire si on se dit que tout est gagné, que l'entretien est passé, qu'on souffle et qu'on commence du coup à avoir la main qui se ramollie, à regarder ses pieds et à ne plus sourire ni regarder en face la personne. Donc, quand on passe un entretien de recrutement, il faut être concentré de l'entrée dans l'entreprise jusqu'à la sortie. Et devant le futur patron, on dit quoi ? On déblataire tout ce qu'on sait faire, moindre CV, j'étais scout à 12 ans ? Ou alors on laisse parler le patron, on l'écoute, on essaye de s'adapter à ses attentes ? Alors, on s'adapte forcément à ses attentes et aux questions. La personne qui va mener l'entretien, c'est quand même le recruteur. Maintenant, on va faire passer un certain nombre de messages et les jeunes diplômés qui ont souvent moins d'expérience que des cadres plus expérimentés vont s'appuyer justement également sur des activités extra-professionnelles, sur un hobby, sur un engagement associatif pour mettre en avant des compétences. Ça, ça peut marcher ? Ah bien sûr, des compétences, des qualités. Ils ont justement déjà mis en place un certain nombre de compétences ou déjà expérimentées, déjà développées un certain nombre de qualités dans leurs activités extra-professionnelles dont ils peuvent se servir pour nourrir leur discours en entretien puisque l'expérience purement professionnelle est souvent un petit peu courte pour développer là-dessus. Allez, je vais me faire l'avocat du diable, je suis recruteur, je prends le moins cher et le plus polyvalent. Le moins cher et le plus polyvalent ? Alors là, je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que moins cher, il y a quand même un certain nombre de grilles dans les entreprises. Moins cher, vous n'allez pas forcément avoir les meilleurs non plus et les personnes ne sont pas là pour se brader non plus aujourd'hui. Le marché est tel qu'il est, il est tendu, d'accord, mais il y a quand même des niveaux de rémunération sous lesquels on ne descend pas et pour avoir les meilleurs, généralement, l'entreprise fait un petit effort en termes de rémunération. Donc le moins cher, le plus polyvalent, je ne suis pas sûr qu'on le trouve si facilement que ça. Vous pensez qu'en ces temps difficiles, les jeunes, ceux qui sont derrière vous, ceux que vous voyez, vous pouvez leur dire, ne vous bradez pas, ne tombez pas dans cet excès ? Oui, alors ne pas se brader, je pense que c'est très important. Maintenant, il faut aussi être conscient que le marché est tendu, la fourchette de rémunération, la fourchette de prétention qui est celle d'un jeune diplômé est peut-être à revoir un petit peu à la baisse, ça c'est sûr. Maintenant, il y a quand même des prétentions auxquelles ces jeunes diplômés ont le droit de prétendre, justement, ça ne sert à rien de se brader pour se brader non plus. Le conseil le plus important que vous pouvez donner ? Être soi-même en entretien, mais c'est un soi-même préparé, c'est-à-dire que c'est du naturel préparé, puisque c'est quand même un jeu de rôle, l'entretien. On n'improvise pas en entretien ? On n'improvise pas, c'est préparé, c'est structuré, on a un plan à l'esprit, on a 3-4 idées, messages clés que l'on veut absolument faire passer, ça c'est les 20% on va dire que va retenir le recruteur, il faut que ces 20% vous les maîtrisiez, et ces 20% c'est justement les 3-4 messages clés à faire passer, c'est répéter aussi ces messages clés, les compétences, les arguments, les atouts que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas à les répéter 2-3 fois pendant l'entretien, souriez, regardez la personne en face, et essayez de mettre de la vie, de l'enthousiasme dans votre discours, et ce que je dis toujours, vous racontez une histoire, c'est votre histoire, c'est la plus belle histoire du monde, si vous n'y croyez pas vous-même, le recruteur n'y croira pas. L'APEC organise tout au long de l'année des opérations pour aider les jeunes diplômés à trouver leur premier job, info sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada